Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver après cette petite interruption. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver à nouveau. Bienvenue du coup, merci pour votre compréhension. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Peut-être que ça parlera davantage sous les autres signes. Merci également à tous mes abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je vais voir si j'arrive à répondre à tout le monde. J'ai pris un peu de retard avec mon absence. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets les deux liens juste en dessous de ma vidéo pour me contacter. Donc mon site professionnel et ma boîte mail. Voilà. Et petit bonus à la fin de la vidéo. J'ai une petite idée. Je vous ferai un petit tirage express surprise qui dure quelques, juste à peine 30 secondes. Et voilà. Mais ça sera à la fin de la vidéo. Voilà. On y va pour vous donc les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mai. Alors, les Sagittaires, de belles amitiés ici, autour de vous. Pour d'autres, on me parle quand il sera possible, bien sûr. Surtout si vous êtes dans un pays confiné pour l'instant. On me parle de déplacement, de voyage ici. Pour aller voir des personnes qui sont chères à votre cœur. Des amis sincères aussi. J'ai encore l'amitié et l'amitié. Donc il y a deux fois de l'amitié. Il peut y avoir aussi des rencontres amicales à arriver. Au niveau sentimental, c'est tout à fait possible. En tout cas, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair sur le plan professionnel. Ou tout autre domaine d'ailleurs. Les choses vont s'éclairer. Et on vous dit aussi, quelque part, avec le chien et la confiance ici, de ne pas perdre la confiance en vous. J'ai ici la carte des émotions. Et il y en a une autre tout à l'heure qui est tombée. Ce qui me faisait aussi ressentir le côté émotion ici, chez les Sagittaires. Donc j'ai l'impression ici que cette semaine, on va être dans l'émotif. Dans l'émotion pure ici. Que quelles que soient les nouvelles qui peuvent arriver, les domaines qui peuvent concerner, on va être dans des émotions qui vont être peut-être même décuplées pour certains. Allez, voyons voir ce soir. Le roi d'eau. Bon alors oui, on est dans l'émotion à fond. Digne de confiance. J'ai la confiance encore plusieurs fois ici. Compatissant, respecté et cultivé. Donc ici, ce sont les énergies qui vont se dégager de vous aussi cette semaine. On va... Vous êtes quelqu'un de compatissant ou de compatissante cette semaine. On va peut-être, voilà, vous respecter. Vous êtes quelqu'un de cultivé aussi, qui est ouvert sur le monde. On vous demande aussi quelque part de garder cette culture, entre guillemets, de rester cultivé, c'est-à-dire de rester ouvert, de ne pas avoir de hier. De rester ouvert sur le monde qui vous entoure et aussi sur les personnes qui vous sont chères. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Voilà, j'avais même pas encore lu la phrase, jurez. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc d'où le fait aussi qu'il y ait beaucoup de personnes de confiance et d'amitié là qui apparaissent en dos de deck. Vous êtes bien entouré et vous avez des personnes sur qui vous appuyez ici, les sagittaires. Travail caritatif. Donc ici, on me parle d'un travail, entre guillemets, voilà, pour lequel vous n'êtes pas payé. Mais un travail qui vous plaît. Un travail qui vous apporte autant que vous en apportez aux autres, on me dit. Et quelque part, vous êtes de bons conseils, les sagittaires, cette semaine pour quelqu'un digne de confiance. Vous êtes compatissant, voilà, vous êtes dans le respect de l'autre. Et c'est restant dans ces énergies-là que c'est aussi ce que vous allez attirer à vous. La compassion des gens, la confiance des gens, le respect des gens, voilà, de très bonnes énergies, de très belles énergies même. Mais des énergies d'ouverture au monde ici, cette semaine. D'où le fait aussi du bateau qui avance. On s'ouvre aux autres cette semaine. J'ai l'impression aussi que dans les semaines passées, avec une sorte d'enfermement sur soi, de repli sur soi, plus le confinement qui est passé par là et qui est toujours plus ou moins là. J'ai la sensation, voilà, que l'on s'est un petit peu replié sur soi. Mais on y a vu plus clair. On a repris confiance en soi. Et on s'ouvre à nouveau aux autres ici, cette semaine. Allez, avec le rêve enchanté du petit Lord Normand, on va compléter tout ceci ou d'autres messages, bien sûr. Ok. Alors, j'ai la carte de l'argent, du financier. J'ai la carte de la hiérarchie. J'ai la carte de la hiérarchie professionnelle ou parentale aussi. Voilà, on va aller voir ça plus près. En tout cas, ici, il y a une clé. Alors, on peut me parler d'un prêt immobilier. Oui, on peut me parler d'une solution qui est trouvée pour un patron ou une patronne. Une solution qui est trouvée en lien avec sa hiérarchie. En tout cas, il y a une solution financière aussi qui peut être trouvée. Voilà, ça va vraiment signifier beaucoup de choses. On me parle de public. Donc, oui, il peut s'agir d'un prêt immobilier, voilà, lié à une banque. Donc, il peut s'agir aussi d'un, oui, d'un travail pour certains. Alors, vous êtes pour certains dans votre compte, à votre compte. Et on me parle aussi de notoriété, d'argent qui va arriver ici. Voilà, les finances vont s'améliorer. Il y a une ouverture, la clé, elle a ouvert la porte ici et les choses vont plutôt matcher. D'où le bateau ici pour que les choses avancent. Il y a eu un choix à faire ici. Un choix pour certains célibataires. Pourquoi célibataires ? Je ne sais pas. Pour certains sagittaires, ici, on me parle d'un choix qui était alors incertain. Vous ne saviez pas, en fait, quelle allait être l'issue de ce choix-là. Pourtant, on vous dit ici que l'issue va être favorable. Il va y avoir une solution de trouver. Donc, oui, on me parle de banque ici, en effet. On me parle ici d'institutions publiques, de solutions qui sont trouvées suite à un choix qui a été fait. On me parle de transformation. On me parle de pont. De la bonne direction. Et on me parle d'éclaircie après une période de nuages, de doutes. Donc, en effet, il y a quelque chose qui va ici se transformer. J'ai l'impression que sur le domaine financier, ici, on va me parler ici de... Après la pluie, en gros, vient le beau temps. On me parle de stabilité, de solidité financière. On me parle ici de faire un lien. Il y a des ponts qui se créent vers un avenir meilleur. On a trouvé la clé, quelque part, qui ouvrait ce pont. On tourne le dos à des personnes négatives pour d'autres. Et c'est aussi le choix que certains ont dû faire. Pour pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, on a dû se séparer, s'éloigner de certaines personnes qui ont fait du mal, qui ont mis des bâtons dans les roues. En tout cas, le choix a été fait. Vous ne saviez pas, à ce moment-là, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le choix, il est passé. Vous ne saviez pas si le choix allait être le bon. Et on vous dit ici, en plus avec l'ours, c'est la force pour moi, l'ours. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression ici qu'on retrouve sa force. On retrouve des bases solides. On crée des liens à nouveau avec son entourage, avec les gens. On se réouvre au monde aussi. Après avoir été dans la solitude, après avoir été replié sur soi, y compris pendant le confinement, on retrouve quelque part cette éclaircie, on retrouve le soleil, on retrouve cette joie de retrouver les siens, de retrouver le monde extérieur. C'est comme si vous aviez eu, j'ai la sensation pour certains sagittaires, un gros besoin de vous replier au départ sur vous, un gros besoin de solitude, un gros besoin comme pour guérir de quelque chose. Et là, ici, on s'ouvre à nouveau au public. J'ai le jardin qui symbolise aussi le domaine public, le monde extérieur. Et ici, on va aller dans la bonne direction. On s'ouvre au monde extérieur à nouveau. On s'ouvre aux autres. Et c'est plutôt bon. C'est de bonnes énergies. Alors oui, j'ai le bateau qui symbolise ici l'avancée des choses. Les choses vont bouger. Bon, quand je vous parlais de culpabilité, de repli sur soi, on y était. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur quelque chose de nouveau, de renouveau. Il y avait une... Je ne sais pas, je n'entends pas le mot culpabilité ici. J'entends plus repli sur soi. C'est comme si quelqu'un vous avait montré du doigt, vous avait fait culpabiliser en lien avec quelque chose, n'importe quelle situation qui peut vous parler dans n'importe quel domaine. Et ici, il y a un renouveau. On retrouve la joie aussi de vivre. On retrouve cette joie-là. Il y a des signatures, des contrats qui arrivent. Alors ici, ça peut être avec l'enfant un nouveau contrat. Alors oui, il pourrait s'agir aussi d'un contrat qui pourrait, quelque part, pour lequel on pourrait vous faire culpabiliser, par exemple, parce qu'il faut changer de lieu géographique. Et du coup, c'est comme si vous culpabilisiez peut-être un petit peu de nouveaux chemins que vous prenez, peut-être par rapport à votre famille. Et du coup, la signature de contrat va se faire, mais pas sans un petit sentiment, quelque part, de culpabilité. Et ça va... J'ai la sensation ici que ce contrat va amener, oui, de la stabilité, mais aussi de l'instabilité, mais temporaire ici. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des nouveaux repères, des nouvelles marques. Voilà. Il faut se réhabituer aux choses. C'est un nouveau chemin, ici, qui s'ouvre. Oui. Il y a une culpabilité, ici, pour certains, envers le foyer, envers peut-être des enfants. Alors, il se peut que certains d'entre vous travaillent beaucoup et on culpabilise parce que, finalement, le contrat que l'on signe demande beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu et on a moins de temps pour sa famille. Et du coup, on se retrouve dans une petite instabilité, quoi. Ok, pour certains sagittaires, ça ne parlera pas tout le monde. Attention à un imprévu. Je ne sais pas, j'ai le mot cambriolage qui arrive ici avec ces quatre cartes. Attention pour certains sagittaires. Cette semaine, il y a des énergies qui pourraient être aussi dans le sens... J'ai le foyer, l'imprévu, le vol avec l'immobilier. Faites attention à un imprévu au niveau financier. Oui, alors, je ne sais pas, on me parle financier, donc... Pour certains, attention aussi, j'entends le mot vice cachée. Si vous êtes à la recherche d'un logement pour y installer votre famille, avant de signer, attention, regardez bien quelque part les structures, regardez bien tout parce qu'il y a un imprévu ici qui pourrait vous déstabiliser comme si, ici, j'ai l'impression que vous risquez pour certains... Alors, ça ne parlera pas tout le monde, attention. Mais ici, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous entourlouper en lien avec une signature pour un bien immobilier. Donc, attention pour certains sagittaires. Ouais, ici, le chien, ça va être plutôt l'aide. Ici, j'ai la carte du consultant, mais qui peut être aussi la consultante. Donc, au niveau professionnel, il peut y avoir un partenariat. En tout cas, vous allez bénéficier de l'aide d'une personne plus âgée que vous dans ce partenariat. Ça peut être aussi en lien avec des travaux au niveau immobilier. D'ailleurs, pour certains, c'est là que vous allez peut-être avoir un imprévu en faisant quelques travaux et vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un pour essayer de réparer ça. Et oui, on me parle donc de changement de femme, de miroir magique. Donc, ouais, ici, il y a quelque chose de positif qui va changer pour vous. On est à nouveau auprès des personnes à qui l'on tient. On a des amitiés sincères autour de soi. On va réaliser, en fait, ses souhaits et le changement est tout à fait positif. En plus, j'ai la carte du miroir magnétique juste derrière. Ça veut dire que ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, vous l'attirez. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Maintenant, j'ai encore le rêve ici. Le soldat de miroir en dotec, aide d'une personne. Pour certains sagittaires, vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour atteindre votre rêve professionnel parce que certains d'entre vous ont peut-être pris du retard au niveau professionnel dans un projet qui vous tenez peut-être à cœur. Et on me dit ici que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour y voir beaucoup plus clair au niveau professionnel parce que vous, vous avez pris du retard. Vous n'en avez pas conscience pour certains. Et elle va, cette personne, vous aider à rattraper ce retard. Bon, j'ai encore événements imprévus et défis. Donc, il y a bien un imprévu ici pour les sagittaires cette semaine. Il y a un défi à surmonter. D'où le fait qu'une personne puisse ici intervenir pour vous aider afin de rattraper votre retard au niveau du travail. Certains sagittaires ont tout simplement du retard au niveau de leur travail cette semaine-là et on va... Ce n'était pas prévu. On a pris du retard à cause d'imprévus. Et quelque part, le défi est de rattraper ce retard. Et vous allez y voir beaucoup plus clair parce que quelqu'un va intervenir pour vous aider ici au niveau professionnel. Au niveau des sentiments, on me parle de confiance en dos de deck, en hanche de chance. Tiens donc, ok. Alors, plusieurs choses. On me parle ici de garder confiance en vous, de vous jeter à l'eau, de ne pas baisser les bras parce qu'ici, il y a une période de chance au niveau sentimental qui s'ouvre à vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour certains, on me dit que vous êtes toujours perdu par rapport à une séparation passée et que vous êtes toujours enfermé dans votre solitude ici. Donc, il peut s'agir pour des célibataires par exemple. Et on vous dit ici que vous allez bénéficier d'un coup de chance mais qu'il va falloir passer au-delà de ce poids qui pèse un petit peu sur vos épaules si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Pour certains coups, parce que ça ne concerne pas tous les sagittaires, on me parle peut-être d'une confiance qui a été rompue. Je ne sais pas. Pourtant, on me parle d'un coup de chance. Et c'est bizarre parce que j'ai la carte de la séparation qui est liée à une chance. C'est comme si on me disait ici que c'était un mal pour un bien. Comme s'il y avait une séparation nécessaire ici. Oui, c'est ça. Voilà le message. On me dit que certains sagittaires vont être séparés de leur conjoint. Pas définitivement, bien sûr. Et qu'on va se sentir un petit peu perdu sans sa moitié. On va se sentir seul. Il y a un sentiment de vide ici. J'ai la sensation. Et c'est ce qui va être le coup de chance. Parce que finalement, on a confiance en l'autre. On a confiance en soi aussi. On a confiance en son couple. Mais quelque part, c'est comme si on a besoin d'un petit coup de pouce du destin pour se rendre compte en fait qu'on est avec la bonne personne. Et que la personne avec qui l'on est, on n'a pas envie de se séparer. Certains sont même perdus dans leur couple. Actuellement, on a ce sentiment de se sentir seul tout en étant avec l'autre. Parce que finalement, on ne sait pas trop où on en est. Et il y a une séparation qui pourrait arriver de façon temporaire. Partir pour le travail, partir pour la famille. Parce qu'il y a quelque chose de familial à régler. On est séparés quelques temps. Mais je sens ici que la séparation, elle est temporaire pour certains. Et c'est ce qui va permettre de sortir de cet état d'égarement, de confusion. Et c'est pour ça que j'ai la carte de la chance. C'est comme si c'était un coup de chance, un coup de pouce de l'univers ici pour y voir beaucoup plus clair dans votre vie sentimentale. Alors, ben voilà pourquoi. Parce qu'on est dans l'émotion ici. Donc, c'est une énergie de transformation cette semaine. Et va être placée sous l'énergie des émotions ici pour vous les sagittaires. On écoute ces émotions parce qu'elles sont importantes. Elles sont là aussi pour vous guider. Et j'ai la sensation ici que vos émotions, même si elles sont négatives, peuvent quand même vous apprendre quelque chose. Voilà, on a les émotions et la motivation. Il ne faut pas se laisser aussi submerger par ces émotions. C'est aussi ça le conseil de la carte et des guides. Ne pas se laisser envahir par ces émotions. Et garder le cap, garder la motivation pour pouvoir avancer et réussir dans votre semaine. Voilà, et le petit tirage bonus. Je vais donc vous demander de passer à une question dont seule la réponse peut être oui et non. J'ai choisi quatre cartes, deux positives, deux négatifs dans le Béline. Et vous allez en choisir une en posant votre question. Donc, demander à vos guides, à l'univers, en ce en quoi vous croyez, de vous guider vers la carte de la réponse à votre question. Et je vais vous dévoiler la réponse. Vous pouvez mettre pause, bien sûr. On y va ? Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Ne baissez pas les bras. Gardez le cap. En tout cas, merci beaucoup. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501